Il était sur son char. Amateur, protagant. Il n'y a pas d'armes. L'art combat obsère la cause prolétarienne. Plein d'un armeur, c'est noble. Journal vivant, projet politique. Construction, obéir à sa voix. C'est un malade, c'est un vrai dingue. Il n'y a pas de doute de tout faire. Il imitait son silence. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Canu. Il est 13h lors de votre émission théâtrale hebdomadaire, le théâtre de la gamelle. Il était sur son char. Amateur, protagant. Il n'y a pas d'armes. L'art combat obsère la cause prolétarienne. Plein d'un armeur, c'est noble. Journal vivant, projet politique. Construction, obéir à sa voix. C'est un malade, c'est un vrai dingue. Il n'y a pas de doute de tout faire. Imitait son silence. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc partis pour une heure de théâtre ensemble. Je m'appelle Arnaud Gagnou et aujourd'hui, nous vous proposons, avec l'équipe de comédiens rassemblés dans le studio, une lecture de la pièce Shopping and Fucking de Mark Ravenhill. Les voix de cette lecture seront donc assurées par Charlotte Léonard. Bonjour. Bonjour. Michael Bonnet. Bonjour. Victor Cacine. Bonjour. Ronan Rouenet. Bonjour. Seth Ruiz. Bonjour. Alors, Mark Ravenhill est un auteur dramatique britannique, né en 1966. Il est l'auteur d'une quinzaine de pièces, dont Shopping and Fucking, qui a été publiée en 1996. Nous utiliserons aujourd'hui la traduction française de Jean-Marc Lanterry, publiée en 2007 aux éditions des Solitaires intempestifs. Cette lecture est exceptionnellement en grand format, donc en deux parties. Nous avons lu la première partie la semaine dernière et nous allons lire la deuxième partie aujourd'hui. Si vous voulez retrouver la première partie, si vous n'avez pas pu l'écouter la semaine dernière, elle est disponible en podcast sur le site de Radio Canu, radiocanu.org et sur la page de l'émission, le théâtre de la gamelle, ou disponible sur YouTube si vous tapez Shopping and Fucking, lecture radiophonique. Voilà. Que de vous dire ? Oui, vous avez une petite bip sonore que je vais vous faire écouter tout de suite qui signifie une entrée ou une sortie de personnage. Donc on l'écoute. Donc chaque fois que vous aurez ce signal, ça vous va dire que le nombre de personnages change dans l'espace. soit un personnage hante, soit un personnage sœur. Je pense que vous avez toutes les infos nécessaires et on va commencer la deuxième partie de la lecture de Shopping and Fucking. Allez, prends. C'est une occasion en or. On pourrait modifier le cours de l'histoire. C'est ce que je te dis. Nous sommes dans le jardin et devant nous, toute l'humanité. Le cours de l'histoire. Écoute, je te l'offre. Parce que nous sommes les premiers, nous sommes les seuls. et je veux que tu prennes ça. Salut. Salut, Thierry. Non, tu appelles autant que tu veux. Oh bien... Oui, c'est une bonne idée. Un cordon de téléphone qui va jusqu'à ton lieu. Maintenant, si tu me redonnes le numéro. Oui. Et la date d'expiration. Oui. Je te prends maintenant sur un autre poste. Oui, je te prends dans la chambre. Là, dans ma main. La peau. Le noyau. Rouge. La peau rouge. Et il y en a du jus. Et tu vois le jus et tu veux mordre. Mordre, oui, ta langue, la pomme. Dieu, le fruit défendu. Oui, pour la... Si tu peux. Elle vient de... Oui. Elle arrive. Elle va s'en occuper. Oui. Et c'est comme si tu n'avais jamais vu. Tu n'avais jamais regardé mes corps. Si tu peux attendre un peu, ne quitte pas. Parce qu'on est vraiment très sûr, sûr. Juste une minute. Ma queue, elle est dure. Et qu'est-ce qu'il y a entre tes... Oui. Parce que, regarde ça, tu en as une aussi. Tu n'avais jamais remarqué. Oui. Ta grosse queue à toi. Tu es toujours là ? Tu ne quittes pas ? Ah bon, tu t'es fini ? Une autre fois. Bien sûr. Et tu me veux et je te veux. Et c'est l'homme sur l'homme. Et je suis Adam. Et tu es Adam. Et tu veux que je te la mette sur le... Oui. Oh oui. Sur l'arbre de la connaissance. Oh. C'est bon. C'est bon. Oui. Oui. Allô ? Ton nom ? Et le numéro ? Ah. Galope. Oui. Galope à grands pas vers la demeure de Phébus. Toi, coursier au sabot de feu. Un cocher tel que Faetan fouettrait. Oui. Répondons. Bien, c'est ça. Viens, gentille nuit. Viens, douce nuit. Viens, nuit noire et aimante. Viens, Roméo. Oui, ça y est, presque. Oui. J'ai acheté la demeure de l'amour, mais je ne l'ai pas possédé. Et quoi que je sois vendu, je n'ai pas encore vu. Sale connard de putain d'enculé. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, salut. Salut. Je te le dis, c'est le paradis. C'est le ciel sur la terre. Et les sphères sont sphériques et le firme. Bien, bien. Et maintenant, nous sommes dans la tour de... Je vois, la tour de Babel. Toutes les langues du monde. Slapinski, Mosambarich. Bam, bam, bam. Pashka, pashka, pashka. Bon, d'accord. Tu as joué ? Bien, bien, c'est bien. Prends soin de toi. Ouais. 900 livres et 78 pence. Pourquoi il y a tellement de gens tristes dans ce monde ? On gagne de l'argent. Ouais, on gagne de l'argent. On va s'en sortir. Comment ça se passe ? Ouais, bien. Tu veux essayer l'autre taille ? Non, ça a l'air super. Bon. Jette un coup d'œil si tu veux. Oh oui. Tu aimes ? Ouais, c'est... C'est toi, ça te va bien. Tu le veux ? Je ne sais pas. Si tu l'aimes, il est à toi. Il y a peu de chance que je le porte. Tu ne sais pas, tu recommences à zéro. Je l'aime bien. Tout est possible. Nouvelle vie, nouveaux costumes, c'est évident. Allez. Tu es sûr que tu as les moyens ? Et ça suffit avec ça. Alors, d'accord. Bon. Et maintenant, tire une carte, n'importe laquelle. P. Armstden. Tu te rappelles ? La nuit dernière, Poppers. N'arrêtez pas de se taper dessus. Ah, P. Armstden. Ok. Enlève ça et on va manger quelque part, je t'invite. Pourquoi tu n'attends pas, dehors ? Ça ne me dérange pas. Va faire un tour, j'en ai pour quelques minutes. Trop tard, j'ai vu. Vu quoi ? Tu as la trique. Ah oui, la trique. Ça doit faire mal de bander toute la journée. C'est le shopping qui te fait ça ? Ça t'excite le shopping ? Ou c'est à cause de moi ? Oui, c'est à cause de toi. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu vois bien ce qui se passe dans ton pantalon, mais qu'est-ce qui se passe là ? Dis-moi. Rien. Écoute, c'est juste un truc physique. Tu comprends ? Alors pourquoi tu ne dis pas ce que tu veux ? Tu veux m'embrasser ? Oui. Alors vas-y. Écoute, si nous faisons quelque chose, il faut que ça ne signifie rien. Tu comprends ? Sûr ? Si je sens que ça signifie quelque chose, alors j'arrête. Tu peux m'embrasser, hein, les étendre. Ma maman, elle embrasse tout doucement. C'était comment ? Oui, c'était bien. Quel âge tu crois que j'ai ? Je ne sais pas. Quand tu m'as raconté, qu'est-ce que tu as pensé ? Je ne... 16, 17 ans. D'accord. Un peu plus ? Un peu plus. Non, je ne veux pas de ça. Je le savais. Tu es tombé amoureux de moi. Putain, j'avais pensé en avoir fini avec ça. Tu m'aimes ? C'est bien ça ? L'amour ? Je ne sais pas. Comment tu définirais ce mot ? C'est physique, oui. Une sensation de manque qui n'est pas l'amour, n'est-ce pas ? Non, c'est du désir. Puis je suppose qu'il y a un attachement. Il y a ça aussi. Ça veut dire que je veux être avec toi, ici et maintenant. Quand tu es avec moi, je sens que je suis une personne. Et quand tu n'es pas avec moi, je me sens moins qu'une personne. Alors c'est de l'amour ? Dis ce que tu penses ? Oui. Je t'aime. Je vois. Mais ce que j'aimerais maintenant, que j'ai dit ça, c'est très stupide probablement. Ce que j'aimerais, c'est avancer et développer une relation mutuelle où il y ait du respect et la reconnaissance des besoins de l'autre. Je n'ai rien ressenti. Non. Quand tu m'embrassais, rien. Je vois. Ce qui veut dire que j'ai le pouvoir, n'est-ce pas ? Alors je te le dis, je n'ai pas ce que je recherche. Je ne veux pas de ça. Mais après un certain temps, si tu n'as jamais été vraiment... Je ne recherche pas l'amour. Je veux appartenir à quelqu'un. Je veux que quelqu'un s'occupe de moi. Et je veux qu'il me baisse. Et qu'il me baisse vraiment. Pas comme ça. Pas comme lui. Et ouais, ça fera mal. Et ce sera bon d'avoir mal. Mais si tu avais le choix... Alors je ne te choisirai pas. Je vais être emmené par quelqu'un qui me comprend. Il n'y a personne dehors. Tu crois que c'est parce que tu ne ressens pas quelque chose que personne d'autre ne le ressent ? Il y a beaucoup de gens qui me comprennent. Et quelqu'un le fera. Je m'en vais maintenant. Reste, s'il te plaît. S'il te plaît, je... C'est pas vrai pour ma mère. Je ne la laisse pas m'en passer. C'est une pute. Je rentre chez toi maintenant. Tu retournes à ta place. Je veux rester avec toi. Donne-moi un jour, ok ? Un autre jour. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu peux. Oui, viens avec moi à la maison. Pour quoi faire ? Je ne suis rien. Te montrer où je vis et avec qui je vis. Tu me fais pitié. Encore un jour. Donne-moi un jour. Tu vas m'emmener chez toi et me baiser ? D'accord. Un jour. Allez, amène-moi chez toi. Suce-moi la queue. Tu m'emmènes chez toi ? Suce-moi la queue maintenant. Je t'emmène chez moi après. Il y a une caméra de sécurité. Ça ne fait rien. Tout ça pour moi ? 14. Tu t'es trompé. J'ai 14 ans. Sous-titrage ST' 501. 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 Merde, je ne peux plus supporter ça. C'est calme. Une période calme, ça arrive. Ça n'est jamais arrivé. Assieds-toi, relax. Je ne peux pas. Ça va revenir. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens d'attendre. Juste un moment de paix. Il faut en profiter. Je veux vivre. Je veux survivre, pas toi ? Je ne sais pas. Tu veux mourir ? Non. Je veux être libre. Je ne peux pas vivre comme ça. D'accord. Encore un jour, hein ? Oui. Encore un jour et nous serons libres. Oui. Si ça continue à sonner. Le repas est prêt. Oui. Tu manges un morceau ? Oui. Allez, allez, s'il te plaît. Pourquoi tu ne sonnes pas, toi ? Tiens. Non, merci. Mange quelque chose. Non, merci. Allez. Je n'ai pas faim. Bon, d'accord. Un petit morceau ? Je n'en veux pas. Tu devrais manger tant que c'est calme. Tu penses ? Ça va recommencer d'ici une minute. Ils vont se remettre à sonner ? Bien sûr. Je ne pense pas. Toi, oui ? Bien sûr. Non, je ne pense pas qu'ils vont sonner. Je pense que demain, nous serons morts. Bien sûr que non. Parce que je pense que l'un d'entre nous veut mourir. Non. 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 Alors dis-moi pourquoi l'un d'entre nous a débranché les téléphones ? Pendant quelques instants, je voulais quelques minutes de paix. Et moi, je veux vivre. C'est ce que je veux. Je voulais juste prendre un repas sans tout ça. On aura le temps plus tard. Je ne peux plus supporter ça dans ma tête. Et moi, on doit faire ça ensemble. Non, s'il te plaît, pas encore. Il faut continuer. Après avoir mangé, dix, cinq minutes... Allez ! Il y a eu un appel. J'ai reçu un appel. Il y a vingt minutes, une demi-heure, d'un jeune qui parlait vraiment bien. Et j'ai fait le... Tu sais... Où est-ce que tu es assis ? Dans la salle à manger. Bon. Et tu... Oui, oui. Il joue avec sa bite. Parfait. Je mets le pilote automatique. Et puis, il dit... Je regarde une vidéo. Bon. Très bien. Et alors, il commence à... Il me décrit ce qu'il voit. Parce qu'il a reçu cette vidéo de son pote. Qu'il a reçu de son pote. Qu'il a copiée sur... Blablabla. Et il se branle devant cette vidéo d'une femme, une étudiante dans un supermarché de nuit qui travaille à la caisse. Et il y a un clodo qui arrive et... Ouais. Putain. Ouais, il se branlait devant la vidéo. Alors, si on peut... Juste quelques minutes. Non, on continue. Mange quelque chose d'abord. On n'a pas le temps. Mange. Mange. Mange d'abord quelques minutes. Je ne mangerai pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Écoute, si je mange, si je peux... Je ne veux pas de cette nourriture. Elle n'a pas de goût. Et pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas en manger ? Je ne mangerai pas. On n'a pas le temps. Allez. Tu as le monde entier là-dedans. Tu as toutes les saveurs du monde. Tu as un empire sous cellophane. Regarde. La Chine, l'Inde, l'Indonésie. Autrefois, il fallait les envahir. Il fallait occuper tous ces pays pour avoir ça. Et alors que la nourriture est devant toi, tu me dis que tu ne veux même pas goûter. Bon, d'accord. Je vais manger. Ça n'a pas de goût. Ce truc n'a aucun goût. Mange. 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 De ce truc ? Mange. Mange maintenant. Non, c'est de la merde. Ça, on ne pourrait même pas nourrir un foutu cancéreux paraplégique avec cette merde. Mange. 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 Hello. Où tu étais ? Tu es sorti pour acheter du chocolat. Il y a une semaine. Du chocolat ou un cheeseburger au magasin du coin. Pourquoi tu l'as ramené ? Pour lui montrer où je vis. Tu as fait du shopping ? Comment tu as fait pour payer ? C'est lui qui a payé. Ouais, payé pour tout. Et avec qui je vis. Et nous voilà. Je suis Barnet, voilà Betty. Peebles joue dehors. Et je suppose que tu es Wayne. Wayne ? Je ne suis pas Wayne. Qui est Wayne ? Nous étions en train de manger. On s'était assis pour le repas. C'est vraiment difficile de partager parce que ce sont des portions individuelles, mais je peux rajouter une assiette ? Une assiette, un couteau ou autre chose ? Non, 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 je ne pense pas que nous ayons tellement faim. Nous, nous, écoute ça, nous. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas venu pour manger, pas vrai ? Non, non. Tu étais en promotion ? Tu crois ? Moins cher qu'un Mars ? Il n'a pas besoin de le payer. Vraiment ? Il le fera, c'est son truc. Il faut qu'il transforme tout en transaction. Pas avec moi. Il y a un peu de désordre. Tu as payé Wayne, n'est-ce pas ? Gary, je te présente Lulu. Les choses nous ont échappé. Il y a des gens, tu leur fais des cadeaux, pas vrai ? Si on s'asseyait, d'accord ? Allez, on s'assied. Non, mais regardez-moi ce désordre. Si on ne se surveille pas, on régresse, non ? On retourne au jardin d'enfants, à la cantine de l'école et brusquement, on se retrouve à faire des batailles de nourriture et à tout salir. Alors, soyons adultes. Il n'en reste pas beaucoup, mais je dois pouvoir... Une portion. Quelqu'un en veut, chéri ? Non. Alors, tu es quelqu'un de spécial. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il t'a raconté ? Allez, laisse-le tranquille. Oui, c'est ce qu'il a dit. Raconte-moi. Laisse-le tranquille. Je veux savoir. Le dessert, ce sera une vraie surprise, je vous le dis. J'ai hâte d'être au dessert. Raconte-moi ce qu'il t'a dit. Il m'a dit. Je t'aime. Je n'ai pas employé ces mots-là. Ouais, ouais. Je t'aime. Je serai perdu, sans doute. Je n'ai jamais prononcé ces mots. Tu mens, putain de mensonge. Non, mais c'est vrai, s'il te plaît, c'est vrai. Il m'aime. Laisse-le tranquille. Lâche-le. Lâche-le. Assez. Assez, maintenant. T'arrêtes, t'es un foutu cinglé, toi. Allez, arrêtez maintenant, arrêtez. C'est lui qui me cherche. Chut. Du calme, du calme. Je t'aime. Oublie ça. C'est ce qu'il a dit que tu lui as dit. Je ne l'ai jamais dit parce que, tu vois, je ne l'aime pas. Quel désordre. Regarde ça, pourquoi tout se désordre ? Il m'aime. Il l'a vraiment dit. Est-ce qu'il t'a demandé ce truc ? T'as dû lécher les couilles quand il jouit. Oui. Tu as ? Plein de fois. Je suis son petit ami. Il ne me fait aucun effet, d'accord ? Non, c'est pas ton type. Il est trop tendre. Tu l'aimes ? Oui. C'est trop gentil avec lui. Ce n'est pas ce que je cherche. Je dois trouver ce mec. Je sais qu'il n'est pas loin, il faut juste que je le trouve. Quelqu'un qui n'est pas gentil. Oui, qui soit fort. Ferme, tu vois. Oui. Tu crois qu'il est cruel, mais il a vraiment l'œil sur toi. J'irai quelque part, je danserai, je ferai du shopping, n'importe quoi. Il viendra me chercher. Il m'emmènera. S'il existe. Qu'est-ce que tu dis ? S'il existe vraiment. Tu crois que je suis un menteur ? Je n'ai pas dit ça. Je crois que nous avons tous besoin d'histoires. Nous inventons des histoires pour nous débrouiller. Et je crois qu'il y a très longtemps, il y avait de grandes histoires. Des histoires si grandes que tu pouvais vivre toute ta vie à travers elles. La main toute puissante des dieux et du destin. La voix des lumières. Les progrès du socialisme. Mais elles sont toutes mortes où le monde a grandi et il est devenu sénile et il les a oubliées. Donc maintenant, nous inventons nos propres histoires. De petites histoires. Elles naissent de manière très différente, mais chacun de nous en a une. Oui. On est solitaire. Je comprends. Mais tu n'es pas tout seul. Je pourrais t'aider. Je te propose mon aide. Par quoi veux-tu commencer ? Je sais peut-être ce que tu cherches. Une main tendue. Pourquoi veux-tu faire ça ? Je fais ça contre paiement. Ouais ? Ouais. Paie-moi et tu auras ce que tu veux. J'ai de l'instinct, je connais bien ces mecs-là. Si j'obtiens ce que je veux. En liquide. Je veux du liquide. Sur. Tu as de l'argent ? Ouais, j'ai de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider ? Nous allons jouer à un jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Règle numéro 1, toujours fermez la porte Personne n'y croit La porte commence à s'ouvrir et il y a une autre femme Oui, il y a une deuxième femme, une autre femme policier qui s'introduit dans le cabinet Ferme-la Elle a des cheveux blonds Ferme-la, putain, ferme-la Quoi ? Je croyais que tu voulais savoir La vérité C'est bien ce que... Non, tu le crois ? Et toi ? Règle numéro 1, ne jamais croire un junkie Parce qu'un junkie c'est un connard Et quand un junkie te regarde dans les yeux et te dit je t'aime Tu sais que c'est à ce moment-là qu'il va te raconter des conneries Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu l'avais fait avec une femme ? On revient à toi D'accord C'est ton tour Tu n'es pas oublié Je veux le faire On va t'aider Ouais ? T'aider à trouver les mots D'accord, ton histoire, ton film, hein ? Ouais Je crois savoir comment c'est, je le vois, je comprends Ouais ? Oui, ces images dans ta tête Si je t'aide, hein, je peux t'aider à décrire les images et alors... Oui D'accord, d'accord, tu es là et tu es... Je te vois, il y a de la musique, hein ? De la musique, oui De la musique forte Boum, 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 boum Comme de la techno De la techno, oui De la musique techno et tu bouges comme... Tu danses, hein ? Je danse Tu danses sur une piste de danse, une piste de danse dans une boîte Oui, oui, une boîte Et tu danses avec ce mec Non, non, c'est pas comme ça Il est juste là Tu danses tout seul, mais maintenant... Il regarde Ce mec te regarde Je danse Il regarde Ouais, il me regarde Et tu souris Non, pas de sourire Mais tu penses, tu sais que tu n'as pas le choix C'est incontrôlable C'est incontrôlable Parce qu'il va... Parce qu'il va... Parce qu'il va m'emmener Être à moi Tu vas être à moi Tu vas être à lui Allez, arrêtez Non Ça devient lourd Non On s'approche de la vérité Je veux le faire Maintenant, il y en a un autre Un gros mec Oui Un gros mec ? Un gros mec Tu lui appartiens Je ne savais pas qu'il était là Tu lui appartiens, mais il ne veut pas de toi Et le gros mec dit Tu vois celui qui danse ? Ouais, ouais, je le vois Bah il est à moi Il m'appartient Putain de merde Il m'appartient, mais je n'en veux pas Il ne veut pas de moi Tu sais quoi ? C'est de la pourriture et je le hais Je le hais Oui, il me hais Et le gros mec dit Bon, tu veux l'acheter ? Oui Et je dis Tu dis ? Combien ? Une pourriture comme ça ? Bah, disons 20 Il est à toi pour 20 livres Alors tu vois l'argent Je vois l'argent Je vois que vous le payez Tu as assisté à la... Transaction, j'ai assisté à la transaction Transaction Oui Et vous êtes venu me chercher Vous ne dites rien, vous m'emmenez Bien On t'emmène Une grosse voiture On passe les grilles de sécurité Et on est dans la maison Et il fait noir Je ne peux rien voir Je porte un Il a comme un Un bandeau ? Un bandeau, oui Comme un bandeau Bon, on arrête là Tu vois ? Je ne peux pas choisir ça à la place Il faut aimer ça Juste être aimé Qu'est-ce que tu fais ? Je t'embrasse Tu ne m'as même pas baisé Tu te fous de ma gueule, pas vrai ? Je voudrais te montrer Parce que je ne pense pas Que tu n'aies jamais été aimé Vraiment aimé Et si le monde Ne nous a jamais Pour fait Tu es qui, toi ? Je peux prendre soin de toi Tu n'es personne Ce n'est pas toi que je veux Si tu peux te sortir de ce cas Je ne veux pas de toi Tu comprends ? Tu n'es rien Tu sais ce que nous allons te faire ? Oui Tu le sais Et tu veux qu'on le fasse ? Oui Je te mets le bandeau et Tu m'emmènes au haut de l'escalier Dans ma maison ? Dans ta maison Et tu sens Tu connais cette maison Tu sais que tu es déjà venu Oui Quand est-ce que je suis déjà venu ? Et maintenant ? Maintenant tu es dans une chambre vide Alors ? C'est toi le nouvel esclave ? Oui Oui la vieille C'est le nouvel esclave Prends garde Prends garde ? Le dernier esclave il est mort de quoi ? Non Il n'y a pas de femme Maintenant Chut Il arrive Le maître arrive Chut Je connais cette maison Je sais qui c'est La poignée Quelqu'un tourne la poignée de la porte Vas-y Oui ? Fais-le C'est ce que tu veux ? Oui 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 Maintenant ? Fais-le maintenant Maintenant C'est bon ? Tu aimes ça ? Tu le veux ? Je... Tu sais ce que c'est ? De la pourriture De la pourriture et je le hais Tu le veux ? Tu peux l'avoir Oui Putain de toi Putain de toi Ça fait mal ? Ça te fait mal ? Tu es lui Tu es mon papa ? Non Si Tu es mon papa Je t'ai dit non Tu vois ? Tu vois ? Je sais qui tu es Alors fini Non Je ne suis pas ton papa Laisse-le Laisse-le maintenant C'est fini C'est terminé Non Ne vous arrêtez pas maintenant Non Parce que ce moment-là Il ne se termine pas comme ça Il y a toujours quelque chose Il me prend dans la chambre Il me met un bandeau Il ne me baisse pas Enfin pas lui Pas avec sa bite Avec un couteau Il me baisse Ouais mais avec un couteau Alors Non On doit bien avoir quelque chose Dans la cuisine Ou un tournevis Ou un truc Non Putain vous avez bien un truc C'est comme ça que ça se termine Non je ne peux pas faire ça Vous n'allez pas arrêter là Je ne vais pas faire ça Tu vas saigner Ouais Tu peux en mourir Non Je serai ok Promis Ça va te tuer C'est ce que je veux Rentre chez toi Faites-le Putain faites-le c'est tout Vous êtes des losers Vous êtes des putains de losers Vous savez ça Ouais Écoutez-moi maintenant Quand quelqu'un paie Quand quelqu'un veut quelque chose Et qu'il paie Alors vous le faites C'est ni bien ni mal C'est un deal Alors vous le faites Je pensais que Vous faisiez ça pour de vrai Vous faites semblant Pas vrai C'est juste une histoire Oui C'est juste une histoire Laissez-nous maintenant On avait besoin de son argent Je sais Si vous nous laissez tout seul Je vais m'en occuper D'accord Allez Allez Tu vas le faire Je veux que tu le fasses Allez tu peux le faire Parce qu'il n'est pas là dehors J'ai un tel malheur Une grande tristesse qui enfle Et qui va éclater Je suis malade Et je ne serai jamais bien Je sais Je veux en finir Et il n'y a qu'une fin Je comprends Il n'a pas de visage dans l'histoire Et je veux lui donner un visage Ton visage Oui Fais-le Fais-le et je te dirai Je t'aime D'accord Tu danses Et je t'emmène I see you And I just wanna dance with you Every time they turn the lights down Just wanna go that extra mile for you Public display of affection Feels like no one else in the room I can get down like there's no one around We keep on rocking We keep on rocking Cameras are flashing While we're dead and dancing We keep watching Feels like I'm proud to see Gimme, gimme, gimme Gimme, gimme, gimme AMBASS GARC gossip A center of attention Even when I roll against the wall You got me in a crazy position If you're on a mission You got my permission now Can't get down like there's no one around We keep on rockin', keep on rockin', keep on rockin', rockin' Cameras are flashin', but we're a dirty dancer We keep watchin', keep watchin', keep watchin' But I'm proud of you Give me, 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 give me Give me, 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 give me I just can't have a choice of myself Can't get down like there's no one around me But I'm good at the world No, 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 no Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'instant, n'est-ce pas ? Oui. Et vous vous dites, qu'est-ce qui nous guidera dans ce voyage solitaire ? Oui. Nous avons besoin de quelque chose, d'un guide, d'un talisman, d'un ensemble de règles, d'une boussole pour nous diriger dans cette nuit éternelle. Notre jeunesse se passe à chercher ce guide jusqu'à ce qu'elle nous donne. Certains abandonnent. Certains disent qu'il n'y a rien, que c'est le chaos, nous sommes nés pour le chaos, mais c'est... Non, non. C'est trop douloureux, c'est trop affreux à voir. Alors, nous n'yons. J'ai raison ? Oui. Oui. Je vous ai réveillé, bien, bien. Où va l'arrivée ? Le chaos, ou l'ordre, le sens, quelque chose qui nous donne du sens. Mon papa m'a dit un jour, et maintenant je vais vous le dire à vous, un jour mon papa m'a dit, « Fils, quels sont les premiers mots de la Bible ? » Au commencement, non. Si. Au commencement, je te dis que non. C'est ce qui est dit. Au commencement, non. Fils, je te dis que non. Et tu m'écoutes quand je te dis que c'est non. D'accord ? D'accord. Dis-moi, fils, mon papa, quels sont les premiers mots de la Bible ? Je ne connais pas les premiers mots de la Bible, mon papa. Et il me regarde, il me regarde dans les yeux, et il dit, « Fils, les premiers mots de la Bible sont... » Prends l'argent d'abord. Ce n'est pas parfait, je ne le nie pas. Nous sommes encore loin de la perfection. Mais nous nous rapprochons du sens au temps que nous pouvons. La civilisation, c'est l'argent. L'argent, c'est la civilisation. Et la civilisation, comment on est-on arrivé là ? Par la guerre, le combat, tuer ou être tué. Et l'argent, c'est la même chose, vous comprenez ? Le processus est cruel, impitoyable, mais le résultat, c'est la civilisation. Alors, nous sommes civilisés. Dites-le. Dites-le avec moi. L'argent, c'est... Dites-le. L'argent, c'est... La civilisation. Oui. Oui. J'enseigne. Vous apprenez. L'argent, c'est la civilisation. Et la civilisation, c'est... Dites-le. Ne soyez pas effrayés à présent. Et la civilisation, c'est... L'argent. Voilà. Prenez. Vous. Je veux que vous prenez ça. Tout est là. Oui. Si vous voulez compter, 3000. Prenez ça quand je vous dis de le prendre. Bien. Bien. Vous voyez ? Vous comprenez ? Je vous rends l'argent. Vous voyez ? Je... Oui. Et maintenant, vous avez une question. Posez-moi la question, s'il vous plaît. Posez la question. Pourquoi ? Formulez bien la question. Pourquoi vous n'avez pas pris l'argent ? Pourquoi vous nous avez rendu l'argent ? Et à présent, je peux vous répondre. Je réponds parce que vous avez appris. La leçon a été apprise. Vous voyez ? Vous comprenez cela ? Et vous êtes civilisés. Et donc, je vous le rends. Je vous le donne. Merci. Merci. Un jour, nous saurons pourquoi tout cela, c'est cette souffrance. Il n'y aura plus de mystère. Mais jusqu'à cet instant, nous devons continuer à vivre. Nous devons travailler. C'est tout ce que nous pourrons faire. Moi, je pars demain toute seule. J'enseignerai dans une école et je consacrerai toute ma vie aux gens qui ont mon besoin. C'est l'automne après-midi. Bientôt, ce sera l'hiver et il y aura de la neige partout, mais je travaillerai. Oui, je travaillerai. Nous devons travailler. C'est ce que nous devons faire. C'est gagner cet argent. Pour eux, mon petit garçon, les générations à venir, nous ne la verrons pas, bien sûr, cette pureté. Mais eux la verront. Tant que nous continuerons à gagner cet argent. Pas dans les drogues. Pas assez pur. La marchandise n'est pas bonne, alors un enfant meurt. Et ça fait la huile des journaux. Il y a des conférences de presse. Et vous regardez le papa où il y a un homme adulte. Il pleure. Et vous vous dites, il est temps d'arrêter le crime. C'est le futur, n'est-ce pas ? Shopping, télévision. Et maintenant que vous avez fait vos preuves, j'aimerais que vous vous joigniez à nous. Vous tous. Réfléchissez-y. Notre deuxième passage préféré, c'est la fin. Parce qu'à ce moment-là, il est marié et il a un fils à lui. À la fin, il se tient seul. Il est sur un rocher. Il lève les yeux vers la nuit. Il lève les yeux vers les étoiles. Et il dit, père, tout va bien, père. Je me suis souvenu. Le cycle de l'être. Ouh, des mots, comme ça. Vous devriez le voir. Ça vous plairait. Nous sommes en 3000 après Jésus-Christ. Ou quelque chose comme ça. La Terre est morte. Elle est morte ou nous l'avons tué. L'ozone, les bombes, une météorite, cela n'a pas d'importance. Mais l'humanité a survécu. Quelques-uns d'entre nous ont sauté dans un vaisseau. Et nous voilà partis. Donc, on est en 3000, etc. Et je me trouve au marché. Une espèce de bazar. Un petit satellite d'Uranus. Un jour de marché. Et je regarde ce mutant. Il y en a que les radiations ont rendu tellement laid. Tout ordu. Mais celui-ci, waouh. Cela l'a rendu. Il est bronzé et blond. Et il a des pectoraux. Et sa bite, sa bite mesure 1 mètre. Et une espèce de gros singe se dirige vers moi. Et me dit, t'as vu le mutant avec sa bite d'un mètre ? Ouais, je le vois. Bon, il est à moi et il m'appartient. Il m'appartient, mais je le hais. Si je ne le vends pas aujourd'hui, je vais le tuer. Alors, on fait un deal. Une transaction. J'emmène mon mutant à la maison. Je le fais entrer dans la maison. Et je dis, je te libère. Je te rends ta liberté. Tu peux partir maintenant. Et il commence à pleurer. Je crois que c'est par gratitude. Je veux dire, il devrait être reconnaissant. Mais en fait, il me dit, Il me transmet par télépathie. Il ne parle pas notre langue. Et donc, il me dit, s'il te plaît, je vais mourir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas me nourrir. J'ai été un esclave toute ma vie. Je n'y ai jamais pensé par moi-même. Je serai mort dans une semaine. Et je dis, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Un mètre et vous n'avez pas tringlé ? C'est exact. J'aime bien cette faim. C'est pas mal. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Tu as faim maintenant ? Je veux que tu goûtes ça. C'est bon ? Bien. Donne-lui du tien. Tu en veux ? C'est bon. C'est délicieux. Tu as un peu de sang. Encore un peu ? Pourquoi pas ? C'est mon tour. C'est bon ? 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 There's a time for everyone If they only learn That the twist and kaleidoscope Moves us all in turn Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501